En 2022, alors qu'elle était l'un des visages phares de la couverture présidentielle sur France Télévisions, Anne-Sophie Lapix menait également un combat bien plus personnel, épaulé son mari Arthur Sadoun atteint d'un cancer. Durant son entretien avec Aurélie Casse dans ses l'hebdo la suite, la journaliste a évoqué pour la première fois cette épreuve gardée discrète durant des mois. Son mari avait révélé sa maladie plus tard, en soulignant le soutien infaillible de son épouse. « Anne-Sophie a été incroyable », avait-il déclaré. Modeste, Anne-Sophie Lapix avait refusé d'être qualifiée des « incroyables », estimant que sa présence auprès de son mari était simplement normale. « C'est normal d'être à son chevet et d'essayer de tenir le choc à ses côtés », a-t-elle expliqué sur France 5, ajoutant que la peur et l'angoisse de perdre un être cher sont des sentiments auxquels on ne se prépare jamais. Malgré cette angoisse, la journaliste a toujours gardé espoir. « Je n'ai jamais pensé que ça allait être fatal », a confié la journaliste. Mariée depuis 2010, Anne-Sophie Lapix et Arthur Sadoun forment un couple solide, bâti sur l'écoute et le respect. Leur union, basée sur des valeurs profondes, a été mise à rude épreuve avec l'annonce du cancer d'Arthur en 2022. Touché par un cancer des amygdales, Arthur Sadoun a subi une intervention chirurgicale en avril 2022. C'est lors du Forum économique de Davos, en janvier de la même année, qu'il a choisi de révéler publiquement sa lutte contre la maladie. Son discours a marqué les esprits, notamment lorsqu'il a évoqué la difficulté des employés à parler de leur maladie dans le monde professionnel. « Certains craignent que cela freine leur carrière », avait-il dénoncé. Pour Anne-Sophie Lapix, voir son époux affronter cette maladie avec tant de courage et de détermination a renforcé son admiration pour lui. « Si moi, je suis une battante, lui, c'est bien au-dessus », a-t-elle déclaré à Aurélie Casse, reconnaissant la force de caractère de son compagnon. Ensemble, ces derniers ont traversé cette période difficile, toujours unis, refusant de céder au pessimisme. Arthur Sadoun n'a pas seulement affronté la maladie, l'homme de 53 ans a également décidé de faire de son expérience une cause. Conscient de la stigmatisation qui entoure le cancer, notamment dans le milieu professionnel, il s'est engagé à lever le tabou autour de cette maladie. « Il n'y a pas à avoir honte », avait-il martelé dans les médias, expliquant qu'il ne comprenait pas pourquoi il devrait se sentir gêné d'avoir contracté une maladie causée par le papillomavirus, HPV, une infection sexuellement transmissible. Grâce à son engagement et à ses prises de parole publiques, Arthur Sadoun souhaite inciter d'autres personnes à briser le silence et à parler librement de leur combat contre la maladie. Pour lui, la transparence est essentielle, et le conjoint d'Anne-Sophie Lapix espère que son témoignage pourra aider d'autres malades à surmonter cette épreuve.